C'est à Clermont, en 1095, au centre de la France, qu'est lancé le premier appel à la croisade. Le pape Urbain II exhorte les chrétiens d'Occident à délivrer les lieux saints de Jérusalem, qui est pourtant aux mains des musulmans depuis quatre siècles. Du XIe au XIIIe, huit croisades tenteront de conquérir définitivement la Terre Sainte aux dépens de l'Islam. La première croisade, c'est un pèlerinage guerrier. On part en pèlerinage, donc c'est symbolique, et aussi guerrier, puisqu'on doit libérer les lieux saints. Donc on arrive en 1099, après trois ans de voyage et différentes péripéties, à la libération de Jérusalem par les chrétiens. Et donc là, dans un bain de sang, puisqu'il y a aussi cette notion de purification. L'islam en tant que tel est très peu connu encore par les chrétiens. Son fonctionnement, l'idéologie, si je puis dire, de l'islam est très peu connue. Donc ce n'est pas aller attaquer les musulmans en tant que tel, ce n'est pas faire une guerre sainte contre les musulmans, c'est dans l'esprit de libérer les lieux saints. Les raisons pour partir en croisade, ça peut être des raisons politiques, des raisons religieuses, des raisons commerciales aussi. Si les cités italiennes participent autant aux croisades, alors qu'au départ elles étaient vraiment en relation commerciale avec les pays musulmans, comme avec Alexandrie, c'est aussi parce qu'elles y trouvent leur compte financier. La guerre n'a jamais totalement empêché le commerce. Ça, on le sait, au Moyen-Âge comme aujourd'hui. Alors bien évidemment, lorsqu'il y a un épisode vraiment de guerre, une croisade, le commerce s'arrête. Il s'arrête pendant un an, deux ans, le temps que les combats se poursuivent. Une fois que les combats s'arrêtent, le commerce reprend. Et il reprend tout de suite. En quelques mois, dès que les combats sont arrêtés, on voit les contrats enregistrés par les notaires et le commerce se reprend. Au même moment, de nombreux seigneurs du sud-ouest français participent aux guerres espagnoles où s'affrontent chrétienté et islam. C'est la lente dislocation d'Al-Andalus, territoire musulman, par les royaumes chrétiens du nord de l'Espagne. Après le XVe siècle, les Espagnols appelleront cette conquête la Reconquista.